Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit, autorisé par l'Agence Nationale de Biosecurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire que quand ces mâles se couplent avec les femelles, ces femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la fondation GATE, permettrait d'éradiquer le moustique Anafolès Gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec plus de 8 millions de cas estimés en 2016, entraînant la mort de 21 000 malades. L'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi ? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important. Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif Citoyens pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, ils finissent, arrivés qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait contaminer toute la descendance de l'espèce qui va rester récive, comme on le dit, va être très 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 dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès que la maturité des moustiques coïncide avec des conditions météorologiques favorables.